Hello Mr Walkie, avec toi pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Aujourd'hui nous allons voir la quête principale, cours de potions. Dans cette quête, nous allons pouvoir apprendre à préparer la potion Hegelwend, et la potion Edurus, en parlant à notre professeur du cours de potions. Mais avant tout, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, et si la vidéo te plaît bien entendu, laisse-moi un gros pouce bleu, ce qui me serait très agréable. On va rejoindre la salle de cours de potions. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweald. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharpe. La potion Wiganweald peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdèpe. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweald. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulards, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potions Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu... d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse ? Génial ! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de moi quand même ? Garrett Weasley ? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion et du russe. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Alors là, nous avons le choix d'en récupérer une ou pas. Nous, on va lui ramener sa plume. Je te ramènerai cette plume de fossifère si tu es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Les sorcières. Alors là, on récupère la plume, la fourrure, des oeufs. Autres potions ne devraient pas avoir cette couleur, Miss McBowell. Voici la plume de fossifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Ok, donc là, on a débloqué le potion. On va travailler sur une potion et du russe. On a mis les ingrédients. Et là, il nous faut 30 secondes en temps réel pour la préparer. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il ? Le professeur... C'est pas censé... Gareth ! C'est par la barbe de Mornin ! Bravo, Gareth ! Oui, monsieur Weasley ? Désolé, professeur. Des points au moins pour Gryffondor. Encore une fois. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ceux dont j'ai besoin. Ma potion Wiganweld est un vrai désastre. Et si seulement je pouvais la remplacer par une de ces potions Pipin... Je ne m'attendais tout de même pas à ce qu'elle m'explose à la figure. Mais bon, c'était plutôt drôle. Je ferais mieux de nettoyer. Tu devrais finir de préparer ta potion si ce n'est pas déjà fait. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était au Roar. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Ok, bon allez, on va aller chercher notre potion. Qui doit être prête. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolée, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Voilà ce qui termine la 4 principales cours de potions. Si cette vidéo t'a plu ou a pu t'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, laisse-moi un gros pouce bleu, ce qui serait très agréable. Pour la suite de ton visionnage, je te propose de poursuivre nos aventures à Poudlard avec la vidéo en haut à gauche. Ou éventuellement, d'aller voir la vidéo que j'ai mis en bas à droite qui devrait très certainement te plaire. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !